Salut à toi, c'est Florent du site GlobalInvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter Jonathan. Jonathan qui est un entrepreneur très inspirant car il a un parcours assez atypique. Je le souhaitais vraiment à l'invité sur cette chaîne pour te présenter son parcours et qui te donne des conseils si jamais tu veux entreprendre ou investir dans ton domaine en particulier. Jonathan, salut. Comment ça va? Ça va? Bienvenue à Montréal. Oui, ça fait plaisir. Il fait froid quand même. On s'adapte, on s'adapte très vite. On s'adapte, on s'adapte. Donc Jonathan, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours, et qu'est-ce qui t'a amené au fil du temps à devenir business coach en fait et même nous expliquer ce qu'est un business coach. Ok. Donc moi, je m'appelle Jonathan Hatchi. Aujourd'hui, je suis business coach, consultant marketing. J'ai grandi à Évry dans le 91, donc en banlieue, dans le quartier des Pyramides pour ceux qui connaissent. Et j'ai eu seulement un BEP quoi. J'ai un BEP de base et tout. Et à un moment donné, je commençais à avoir une vie à peu près normale, tu vois. Parce que quand je suis devenu pompier de Paris, je suis rentré chez les pompiers de Paris et j'ai vu que ma vie, elle avait commencé à devenir un peu, genre métro, boulot, dodo, tu vois. Ouais, la ratresse. Ouais, la ratresse de ouf. Et genre, pourtant, j'étais bien, tu vois. Pour les gens, c'est quand même pas mal, tu vois. J'avais un appartement de fonction et tout. Mais après, je me suis dit, ouais, je sais pas, je me voyais pas faire comme ça toute ma vie. Je voulais quelque chose, je voulais un truc, je voulais plus quoi. Et c'est là que j'ai commencé à regarder un petit peu les business, business en ligne surtout. J'ai kiffé le concept parce que, ah non, au début, j'ai commencé par l'immobilier un peu. J'ai investi un peu en immobilier. D'accord. Donc, tu as démarré avec l'immobilier. Ouais, j'ai investi un petit peu, deux, trois biens. On m'a dit que j'avais des amis qui investissaient, j'ai investi direct et tout. Moi, j'ai fait des erreurs parce que je n'étais pas formé et tout ça. Mais donc, j'ai commencé comme ça. Et après, je suis arrivé de plus en plus sur le business en ligne, tout ça. Et j'ai commencé du coup à me former et de créer un premier business en ligne qui était basé sur ma passion, l'une de mes passions qui est le saxophone. D'accord. Et donc là, c'est vraiment là où j'ai fait toutes mes armes sur ce business-là. Et j'ai eu des gros résultats. Sur mon lancement, j'avais fait 20 000 euros. Ah ouais, 20 000 euros. Premier lancement à 20 000 euros. Ouais, premier lancement à 20 000 euros. En une semaine, j'ai fait ça sous le saxo. Donc, ça avait quand même bien fonctionné, surtout pour la niche, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Et en plus, j'étais parti sur un truc comme ça, comme je n'avais pas d'expérience. Là, si c'était à refaire, je ne sais pas. Avec la connaissance que j'ai, je ne sais pas si je me serais lancé. Parce que le saxo, c'est quand même une petite niche. C'est vraiment ciblé. Tu vois, la guitare encore, il y a un gros marché, le chant, mais le saxo, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de saxophonistes, tu vois. En France, donc, j'ai commencé, ça va bien m'en sortir. Et donc, du coup, c'est là que j'ai fait mes armes. J'ai appris le marketing, le webmarketing, comment faire des webinaires, comment faire marketing email. Le tueur de vente, enfin, tout le processus. Du coup, j'ai tout fait grâce à ce business-là. Et après, comme moi, j'avais des ambitions beaucoup plus grandes, tu vois, en termes de chiffre d'affaires. Ce que j'ai fait, c'est que je savais que le saxo, je n'allais pas pouvoir faire un million. Tu vois, et moi, mon objectif, c'était pouvoir faire un million de chiffre d'affaires. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est à force quand même. Je me suis dit, oui, non, ça va être chaud de pouvoir vendre, puisque ton marché, du coup, il est un peu restreint. Du coup, après, j'ai basculé sur la santé. Ouais. Tu as annoncé quoi, du coup ? J'ai annoncé un programme, en fait, ça s'appelait Opération Bikini. D'accord. C'est juste pour les filles. Ouais, juste pour les filles. Il faut qu'elles soient au bikini à l'été. J'ai dû partir là-dessus. Il fallait se positionner, parce que si tu es trop généraliste, ça ne fonctionne pas super, tu vois. Du coup, je suis parti comme ça, Opération Bikini. Et en fait, après, je commençais à faire des petites ventes et tout. Je faisais un webinaire, j'achetais du trafic et je faisais venir sur le webinaire. J'ai commencé à faire des petites ventes et tout, mais ça ne me faisait plus trop kiffer, quoi. D'accord, ok. Ça ne me faisait plus trop kiffer, je n'étais plus trop aligné. Aligné avec ce que tu voulais réellement faire. Oui, les filles, j'ai aidé un peu les filles et tout, mais ça me soulait un peu. Donc, du coup, je commençais à dire, bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue ? En plus, je faisais des produits à 200 euros. D'accord. C'était un tout petit prix, donc franchement, c'était la misère. Ce n'est pas ça qui allait te faire avoir le million. Oui, non, c'était clair et net. Et donc, du coup, en plus, j'ai charbonné aussi sur celui-là. J'ai vraiment soulevé de la fonte pour ce business-là aussi. Et du coup, à cette période-là, je n'avais plus trop quoi faire, ce que je continuais ou pas sur la santé. Et à cette période-là, je me suis fait coacher, en fait. Et j'étais très sceptique sur tout ce qui était coaching à cette époque-là, parce que je me disais, concrètement, si je veux réussir, je peux réussir tout seul. Parce que, genre, moi, j'étais de la machine, tu vois. Bien sûr, tu dis que tu peux tout apprendre par toi-même, sans forcément… Voilà, je me suis dit, moi, je peux tout faire. Je peux aller, tac, je vais tout défoncer, et puis voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu dans un manque de clarté. Ça veut dire que je ne savais pas trop vraiment ce que je voulais faire. Tu vois, je sentais que j'avais un potentiel, tu vois, mais je ne savais pas exactement où le mettre, en fait. Et je sentais que la santé, la perte de poids, ce n'était pas forcément le clic qui faisait kiffer. Et donc, du coup, je me suis fait coacher par Eric Bérazin. Et grâce à lui, en fait, j'ai pu trouver ce qu'on appelle le don ultime ou la zone des… Donc, pourquoi ton super pouvoir ? Il y a plusieurs termes. Super pouvoir, don ultime, tout ce que tu veux. Donc, du coup, j'ai trouvé vraiment le truc dans lequel, en gros, j'excelle. Et pourquoi je suis fait, en fait. D'accord. Et une fois qu'en fait que tu trouves ça, c'est super puissant et tu peux directement tout exposer. Parce que quand tu vas prendre cette direction-là, du coup, tu vas tout exposer. Donc, du coup, ce qu'elle est ressorti, en fait, c'était que… Il fallait que je me dirige en tant que consultant marketing coach business. Parce que c'est ça, en fait, que j'ai toujours aimé, j'ai toujours parlé de business. En fait, je ne lis que des livres de business, je ne parle que de business toute la journée. C'est quelque chose qui me personnelle, le webmarketing, beaucoup plus que la santé, la perte de poids. Tu vois, tous mes livres, la plupart, 90% de ma bibliothèque, ce n'est que des livres de business. Donc, du coup, je suis parti là-dessus et puis, voilà, j'ai commencé à avoir mes premiers clients, les premiers résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis business coach, je suis consultant marketing. Alors, qu'est-ce que c'est un business coach ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'un business coach ? Ouais, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit business coach, etc. Donc, qu'est-ce que c'est un business coach ? C'est seulement un gars, en fait, qui t'accompagne à exposer ton chiffre d'affaires. D'accord. C'est un peu comme les footballeurs ou les politiciens, les stars. Tout le monde a des coachs. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on voit un joueur de foot comme, je ne sais pas, moi, je ne suis pas trop le foot, mais Cristiano Ronaldo, par exemple. On va se dire, le gars, il est déjà au top niveau. Mais derrière, si on regarde qui l'entoure, on va voir qu'il a un coach. Pareil pour les chanteurs, comme tu l'as dit, les hommes politiques, Emmanuel Macron, Barack Obama. Enfin, voilà, tous, ils ont des coachs, que ce soit des coachs en présentiel, des coachs vocales et tout. Donc, c'est vraiment comme quoi, pour vraiment exceller, il faut avoir un coach, notamment dans les affaires. Dans le business, il faut également avoir un business coach. Donc, c'est ce que Jonathan fait aujourd'hui. Donc, toi, c'est qui que tu coachs particulièrement ? Tu as quel type de client ? Moi, j'ai ciblé, en fait, ceux qui ont déjà une expertise et qui ont une expertise, que ce soit dans les finances, ça veut dire une expertise en immobilier, en trading, bourse ou dans les relations. Par exemple, je ne sais pas, moi, si jamais tu aides des gens à trouver la femme de leur vie ou à récupérer leur ex, enfin, des trucs comme ça. Enfin, tout ce qui est dans les relations. Et le troisième, c'est la santé, si jamais tu sais, je ne sais pas, moi, trouver une solution pour apaiser le mal de dos ou pour faire perdre du poids, etc. Donc, dans ces trois thématiques que j'accompagne les gens à exploser dans le business. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont déjà une activité en place, qui ont des clients. Ouais. Voilà, tu ne sais pas forcément quelqu'un qui démarre, donc quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, j'aimerais me lancer en affaires, mais je ne sais pas trop quoi faire. Là, ça fonctionne quoi ? En fait, je pourrais l'aider, mais en fait, je serais trop généraliste et moi, en fait, je vous préfère me positionner là-dessus. Parce qu'en fait, ma promesse, c'est de permettre à une personne que j'accompagne de faire 10 000 euros en moins de trois mois. En moins de trois mois, d'accord. Maximum en trois mois, elle fait 10 000 euros par mois et de manière récurrente. Donc, moi, pour ça, pour pouvoir assurer cette promesse-là, je suis obligé d'avoir des gens qui ont déjà une expertise. Qui ont un potentiel en fait. Ouais, qui ont un gros potentiel et donc ça, du coup, j'échange avec eux pour pouvoir le voir. Qui ont un gros potentiel et qui ont déjà des résultats, qui donnent déjà des résultats à des clients, tu vois. D'accord. Il ne faut pas que ce soit un gars qui a eu deux, trois livres de développement personnel et qui me dit, ouais, est-ce que tu peux m'accompagner ? Ouais, parce que j'accompagne aussi des coches et consultants aussi. D'accord. D'accord. Donc, en gros, tu aides les personnes à atteindre 10 000 euros ou dollars de chiffre d'affaires par mois en moins de trois mois. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, toi, donc ça, c'est la promesse. C'est vrai que la promesse, elle est forte. Elle est forte et ça, moi, je connais des personnes qui ont eu ce type de résultats et je peux vous dire que ça allait très, très vite. Ça allait très, très vite. Et du coup, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut augmenter ses revenus, en fait, justement, de manière significative, qui veut atteindre, par exemple, 10 000 euros par mois, 10 000 euros par mois ? Quel conseil, on sent tout donner parce que c'est l'objet de ton activité, mais quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, voilà, qui nous regarde là, si toi, tu es entrepreneur, investisseur, coach dans la santé, les finances, les relations, quel serait le conseil que tu donneras à cette personne-là pour pouvoir vraiment go to the next level ? Ouais, alors, en termes de connaissances, moi, ça ne me dérange pas de donner la connaissance parce qu'en vérité, pour avoir les résultats, c'est 80 % de mindset, donc tout ce qui se passe dans ta tête et 20 % de connaissances. En réalité, les 20 % de connaissances, tout le monde peut les avoir et si tu ne les as pas, tu peux les acheter tout simplement. Tout à fait. Et ce qui fait la force, en fait, de l'accompagnement, c'est le fait que tu es un coach, quelqu'un qui est avec toi, qui a un œil extérieur sur ton business et qui te permet d'avancer, en fait. Tu dis, vas-y, maintenant, il faut que tu fasses ça et du coup, tu vas beaucoup plus vite. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner pour les gens qui vont aller super vite, donc déjà, premièrement, c'est de partir sur du high ticket, en fait. Moi, je me suis spécialisé, en fait, sur le high ticket, c'est de faire des offres chères. Alors, ça veut dire quoi, des offres chères ? Ça ne veut pas dire genre, tu mets un prix super cher et tu dis, c'est bon, et puis tu vends une formation, tu vois. Le principe, c'est de ne plus vendre de la connaissance en vendant du high ticket. La connaissance, c'est tout ce qui est, on va dire, formation en ligne, tout ce qui est livre, tout ça. Donc, là, tu vends de la formation. Moi, ce que je prodigue, en fait, c'est que tu vends un résultat. Ah oui, d'accord. Donc, quand tu vends un résultat, en fait, ça change complètement la donne. C'est plus tu vends quelque chose de pas sûr, quoi. Donc, c'est pour ça que tu peux te permettre de facturer. Clairement, si tu dis à quelqu'un qu'il passe à 10 000 par mois, enfin, si tu lui fais en sorte qu'il y ait cette transformation pour avoir les 10 000 par mois, c'est clair que ça vaut, enfin, c'est ça, ça vaut cher, quoi, pour avoir la formation. Et ça, par exemple, je peux pas faire cette promesse-là juste en faisant une formation en ligne. Même si c'est la même connaissance que je vais utiliser, comme moi, je vais faire l'accompagnement, je vais pas le faire, parce que pour que la personne puisse faire 10K en moins de 3 mois, il faut que dans sa tête, en fait, elle change, en fait, il faut qu'elle ait une nouvelle personne. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un déblocage, des clics. Il faut qu'il y ait certaines croyances limitantes qui soient levées. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et si je l'accompagne pas, moi aussi, la personne ne se fait pas accompagner pour ça, même si elle a toutes les stratégies, c'est qu'il faut vendre un résultat et pas vendre, par exemple, son expertise à l'heure pour les coches, par exemple, même si tu sais ça, la personne, elle va se dire dans sa tête, « Ouais, mais c'est pas possible, ouais, machin », elle va être bloquée, en fait. Non, c'est vrai. Moi, j'ai eu le cas, parce que je me suis un peu fait accompagné par, beaucoup même fait accompagné par Jonathan, et justement, il a levé pas mal de blocages par rapport à ce que j'étais capable de délivrer comme service, en fait, à mes clients. Donc, moi, je me limitais à un certain montant. Et on a travaillé ensemble et on a tout de suite vu que la valeur que je pouvais apporter, donc le résultat que je pouvais fournir à ses clients, a été beaucoup plus conséquent. Et c'est ce qui m'a permis de faire croître mon chiffre d'affaires et même de quitter mon emploi tout récemment. Donc, honnêtement, comme ils disent, c'est de permettre aux clients, en fait, si toi tu es coach ou investisseur, de permettre à tes clients d'avoir une réelle transformation de son activité, en fait, de son activité et d'offrir, en fait, cette transformation-là à son client. Je pense que c'est un peu ça que… Ouais, carrément, c'est exactement ça. D'accord. Et du coup, pour les personnes qui sont intéressées par… Voilà, si tu es coach, entrepreneur, investisseur, comment ces personnes-là peuvent te contacter pour… Comment ça se passe, en fait, si on doit te contacter pour se faire accompagner par toi ? Ben, sinon, on mettra un lien en dessous. Alors, je mettrai le lien de son… Un lien en dessous où, du coup, en fait, je propose une session stratégique. Donc, c'est une session qui est offerte où j'échange avec la personne et je vois si… Déjà, je donne la stratégie pour qu'elle puisse atteindre les 10 cas par mois. Je vois si moi, je peux l'aider. Si jamais je vois que je peux l'aider et que la personne correspond aussi au profil que je recherche parce que moi, mon objectif, c'est de prendre des gens qui sont coachables. Ça veut dire coachable, ça veut dire que quand je vais dire « vas-y, fais ça », elle ne va pas me faire des chichis. Non, je ne les fais pas. Je ne sais pas quoi. Sinon, ça me fait perdre du temps et on n'a pas de résultat. Donc, je regarde tout ça et si la personne, elle est vraiment chaude, après, je lui propose l'offre d'accompagnement ou pas. Mais dans tous les cas, au moins, les gens qui viennent à la session stratégique, au moins, je leur apporte de la valeur, de la clarté et elles repartent, elles sont contentes. Et même si on travaille pour l'ensemble, après, par la suite. D'accord. Ok. Donc, je mettrai le lien juste en dessous. Je mettrai aussi peut-être un lien du webinaire où j'explique exactement comment faire, comment atteindre les 10 cas en 3 mois. Je mettrai sûrement le lien aussi. Ok. Parfait. Je mettrai toutes les informations en dessous. Donc, déjà, merci beaucoup de ton temps pour avoir présenté ton activité de business coach. C'est vrai que peu de personnes connaissent ce métier finalement, mais qui apportent vraiment beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a apporté énormément de valeur et ça m'a permis vraiment d'aller à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé que ce que je faisais avant. Et je connais plein d'autres personnes qui sont passées par là et qui ont des résultats vraiment, vraiment incroyables. Et comme j'aime toujours le dire vraiment, il faut investir sur soi. Il faut investir sur vous. Il faut, voilà, c'est bien beau les livres, les formations, les séminaires, tout ça. Mais se faire accompagner par quelqu'un qui connaît le business et qui sait comment, en fait, voir le blocage en fait. Parce que moi, typiquement, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais à fond dans mon business. Et le fait d'avoir quelqu'un qui a un oeil extérieur, la personne voit tout de suite où ça bloque. Mais du fait d'avoir la tête dans le guidon, moi, je n'ai pas forcément vu ça. Donc, moi, j'ai travaillé avec Jonathan et tout de suite, il a vu où ça bloquait. Donc, on a travaillé ensemble et au bout d'une heure, clairement, j'ai vu qu'il y a eu des déblocages. J'ai vu qu'en gros, j'allais tout droit dans le mur par rapport à mon activité. Et le fait justement de me faire accompagner par un business coach comme ça, ça m'a permis vraiment de, j'ai fait du x20 pratiquement avec mes activités sur Internet. Donc, voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Je t'invite à la partager à toutes les personnes qui sont en affaires, qui veulent développer leur entreprise, qui sont coachs, investisseurs, enfin, peu importe, dès que tu es entrepreneur, vraiment, contacte Jonathan. Il y aura tous les liens en bas. Et voilà, laisse un commentaire. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo, ciao. Ciao.